... Délivrer des messages clairs comme de l'eau de roche en roulant dans les clous, c'est pas le truc de Justin Fry. Ce jeune New Yorkais de 28 ans n'a qu'un dieu, le bordel. Qu'est-ce que tu fous dans les poubelles ? C'est super. C'est notre prêtre. Il ne vient jamais à la messe, il passe juste pour dire bonjour. Au Wallet, le temple DIY de Myrtle Avenue à Brooklyn, qu'il partage avec des membres du groupe PC Worship, le mélange des genres est à l'honneur. Ma copine m'a dit, tu m'as déjà écrit une chanson ? Mais toutes mes chansons parlent d'elle, sauf qu'aucune n'en parle explicitement. C'est une idée qu'on retrouve partout dans le groupe. Pas question de choisir un sujet et de rester bloqué dessus. Tu sors dans la rue, tu marches, et t'es assailli de pensées différentes toutes les secondes. J'écris pas une nouvelle avec une continuité et une morale. C'est une chanson. Et c'est... Je sais pas. Ça parle de tout. Tout parle de tout. Le tout, c'est de triper dans le grand tout. Créé en 2009 par Justin Fry, PC Worship, collectif polymorphe plutôt que groupe, est ouvert à tous les musiciens de passage, pourvu qu'ils aient le goût de l'improvisation. Explorateurs de l'underground et recycleurs de VHS, ils ont, en sept albums, dont deux sorties en cassette, ouvert la voie à une nouvelle génération d'exploseurs de barrières. On a tous beaucoup bossé dans le free jazz. On a tous étudié, on joue, on écrit, et on compose du jazz et de la musique classique. Tous ces idéaux, même si on est un groupe de rock au sens formel, on considère qu'il n'y a aucune raison de s'en détacher et de les séparer les uns des autres. Pourquoi devrait-on limiter ces influences ? Ce soir, à Palisades, club et galerie d'art de Brooklyn, Justin improvise une nouvelle chanson d'amour sur sa guitare à 12 cordes, accompagnée par cinq musiciens recrutés le jour même. C'est une première chanson, C'est parti ! Quand The Nihilist Spasm Band vient semer le chaos en 1996 à la télévision japonaise, le groupe canadien a alors 31 ans d'expérience. Parmi tous ceux qui se baladent dans cet océan de traditions non musicales, on dirait bien qu'on est les premiers. Quand des gens, comme Sir Stone Moore ou Lee Ronaldo de Sonic Youth, viennent nous voir et nous reconnaissent comme leur source d'inspiration, les Canadiens n'en croient pas leurs oreilles. Et on en tire une certaine satisfaction. En 65, une bande d'étudiants, bibliothécaires, médecins ou professeurs de littérature se retrouvent tous les lundis soirs à London, dans l'Ontario, pour faire du son. Leurs instruments sont faits maison, personne n'est accordé et chacun joue à son rythme. A l'origine du groupe, No Movie, un film en 16 mm signé du peintre canadien Greg Kernow, relatant les aventures d'une bande de nihilistes. Pour en réaliser la bande-son, Kernow achète une dizaine de kazoo qu'il distribue à ses amis. Galvanisés par leur puissance cacophonique, ils prennent alors le nom de « nihiliste spasm band » et décident de prolonger l'aventure. Trois ans plus tard, le groupe est invité à la Biennale des jeunes artistes de Paris. Plus tard, il sera signé sur le label du pape de la musique industrielle anglaise, Stephen Stapleton, puis celui de la noise au Japon, Jojo Hiroshige. Au début des 80's, cette esthétique du chaos inspirera les compilations Mesthetics qui documentent la scène post-punk britannique, DIY et Foutraque. À l'époque, chez nous, la politique était très conservatrice, figée depuis des lustres, et pas très bonne pour les gens en général. On était intéressés par la façon dont les anarchistes russes avaient changé le cours des choses. Notre anarchisme a détruit les compartiments de nos esprits. On espérait que quelque chose de meilleur sortirait de nos esprits rebelles. Si on arrivait à faire ça dans nos têtes, nos vies pourraient s'améliorer. Invité du festival Sonic Protest à Paris, The Nihilist Spasm Band, amputé de deux de ses membres décédés au cours des années, continue de semer sa pagaille magique. En fait, notre groupe est une parodie de groupe. C'est ce que notre pote Hugh disait. On a un batteur, on a un chanteur, mais le chanteur n'est pas vraiment un chanteur et le batteur ne sait pas jouer de la batterie. Alors on a pris Aya, qui sait ce qu'elle fait. Et puis, on avait cette basse à une corde et tous ses autres instruments. Alors on a prétendu être un groupe et au bout d'un moment, ça a continué. Beaucoup de ceux qui ont commencé en même temps que nous sont devenus célèbres. Mais nous, on a juste continué d'avancer. Brouiller les pistes et enfumer tous ceux qui voudraient le faire rentrer dans le rang, c'est aussi la spécialité d'Abdou Ali. À 29 ans, ce rappeur queer de Baltimore taille sa route en se fichant des frontières, qu'elles soient du genre ou du son. J'essaie de créer un bordel magnifique. Parce que pour moi, la musique actuelle est trop linéaire, trop droite, carrée et parfaite. Tout ça n'a plus rien d'organique ni d'humain. Alors j'essaye de faire une musique dans laquelle on sent l'humain, l'humanité. Ce que c'est de vivre au quotidien dans ce monde, c'est ça l'idée. C'est pour ça que dans mes sons, tu peux entendre beaucoup de textures. C'est là et puis ça va là. Et puis hop, c'est là. Et ma voix fait. Né en 92 à Baltimore, ville de Billie Holiday ou de John Waters, Abdou Ali grandit à Sandtown, le quartier où était tournée la série The Wire. À 20 ans, alors qu'il étudie la littérature à l'université, il écrit les paroles de sa première chanson. Trois ans plus tard, traumatisé par le meurtre de Freddie Gray, tué par des policiers dans son quartier, Abdou Ali arrête les études pour s'engager à fond dans la musique. Il y avait plein d'arrestations et beaucoup de chaos. Mais c'était un chaos positif, parce qu'il y a aussi des formes positives de chaos. La suprématie blanche, le racisme, l'homophobie m'ont souvent donné l'impression de m'enlever une part de moi-même, de m'arracher des morceaux qui m'appartenaient. Être capable de me sentir bien dans ma peau, en accord avec moi-même. Plusieurs fois, j'ai cru que j'étais brisé. Mais tant que le son continue, je suis là. Ouais. J'ai toujours un moment où je me dis, non, je résiste. C'est assez dur au bout du compte, c'est crade, mais je le lave pas. J'aime le garder comme ça, parce que ça montre qu'il a été porté, ça montre son histoire. Ça, c'est juste un harnais que je porte, un ami l'a fait pour moi. Pour sa première tournée européenne, Abdou Ali est l'invité de la mécanique ondulatoire à Paris. Dij, 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 dij. Dij, dij. Sous-titres, c'est-à-dire que tu dis pas encore facilement. Mais ta fille, dij, 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 dij. Éc感じ. Des fois, il faut se soulever. Il faut créer un gros mouvement pour se faire entendre et dire « Mais où est-ce qu'on va là ? » On souffre. Et si vous n'écoutez pas ce chaos positif, magnifique, sombre ou je ne sais quoi, ça ne va pas marcher. Désolé.